salut à tous c'est ludovic et aujourd'hui je vous apprends comment masquer le nom de votre wifi move africa gabon télécom une box nokia et pour vous qui avez utilisé une autre box que moi qui n'est pas à move africa gabon télécom qui n'est pas au gabon qui utilisait un autre service ce n'est pas la peine de paniquer il faut tout simplement apprendre les principes et le jargon voilà et vous pourriez l'appliquer en vous connectant dans les paramètres de votre box bien évidemment c'est l'interface qui diffère mais les principes restent les mêmes donc c'est le même principe voilà rien ne change tout simplement l'interface qui peut différencier d'un créateur à un autre des services à un autre voilà et je dis déjà merci à tous ceux là qui ont qui ont demandé la vidéo j'ai vu que la vidéo était bien évidemment en attente et merci pour ceux qui ont commencé à s'abonner comme vous pouvez le constater je suis nouveau sur youtube donc n'hésitez pas à vous abonner et de apporter un peu plus de force car cela me permet d'aller chercher encore un peu plus voilà donc sans plus tarder revenons dans le vif du sujet on va tout simplement voir comment masquer le nom d'un wifi voilà donc déjà on peut aller dans les paramètres pour vérifier que je suis bien évidemment connecté à un réseau ici qui se nomme ludovic bootiement c'est mon réseau wifi connecté en ce moment on veut bien le voir le wifi il est activé voilà et on va tout simplement faire en sorte que ce nom là n'apparaissent plus lorsque quelqu'un active son wifi c'est à dire lorsqu'il active désactif son wifi il n'étouffe plus en fait le n'étouffe plus en fait votre wifi voilà donc on va le faire mais avant tout pourquoi en fait pourquoi de démasquer le nom de votre wifi voilà sachez que de la même façon dont vous définissez un mot de passe par sécurité c'est de la même façon dont vous pouvez masquer le nom de votre wifi toujours par mesure de sécurité donc c'est complètement égal c'est une mesure de sécurité je pourrais dire un peu plus avancée voilà ou si vous êtes tout le temps emmerdé on vous demande le mot de passe par ci et là et vous voulez plus être dérangé je pense que c'est une raison de plus pour masquer le nom de votre wifi voilà donc aujourd'hui je fais avec un smartphone tout simplement pour vous montrer directement comment cela se passe pour voir comment le wifi une fois masqué c'est désactif du téléphone parce que lorsque vous masquez le nom de votre wifi cela déconnecte tous les appareils qui sont connectés à votre wifi voilà donc sans plus tarder on va aller on va ouvrir le navigateur je vais ouvrir safari donc vous pouvez ouvrir vous google qu'on peut importe le navigateur voilà donc sur safari on va taper l'adresse 192 voilà j'ai déjà la suggestion donc j'ai fait que sur la subjection attendez là je suis déjà connecté quand même bon je suis déjà connecté bon pour gagner aussi un temps c'est mais c'est ce n'est pas grave mais pour vous qui venez à peine j'ai fait une première vidéo vous pouvez aller voir comment accéder aux paramètres en question on va tout simplement accéder déjà vous voyez où c'est qui comme networking on va cliquer ici voilà et vous allez venir où c'est vous allez dézoomer un peu et venir à stating voilà donc on apparaît sur cette page là je disais un peu que vous la voyez bien c'est ici où on va faire le on va désactiver on va désactiver l'apparition du nom de notre wifi dans les appareils voilà donc pour cela je répète pour ceux là qui n'ont pas la même box que moi il faut tout simplement suivre présentativement les principes et voir comment cela se passe et vous pourriez le faire pouvez masquer le nom de notre article ou ici voilà donc ce qui nous intéresse c'est ici c'est celle là c'est ssid configuration et ssid configuration on trouve dans toutes les box voilà donc c'est pourquoi je dis le principe reste le même donc chercher tout simplement dans votre box le ssid configuration voilà donc configuration du ssid voilà et une fois nous apparaissons sur cette page vous voyez il ya ssid name donc le nom du ssid cela signifie quoi que lorsque quelqu'un lorsque quelqu'un active son wifi son téléphone portable qu'est ce qui détecte détecte le ssid c'est à dire le nom de votre wifi en question c'est le ssid c'est tout simplement renommé donc on renomme le ssid voilà donc pour moi pour mon cas le nom de mon ssid c'est ludovic boutiment donc vous pouvez bien voir ssid name voilà donc quand on active le wifi le nom qu'on trouve c'est le ssid mais qui a été renommé voilà parce qu'il faut bien évidemment le personnaliser donc le mien c'est ludovic boutiment et ensuite vous avez un amable unable ssid désolé pour mon anglais franchement désolé cela bon ça nous intéresse pas pour le moment mais c'est qui nous intéresse c'est le ssid broadcast voilà déjà si vous pouvez aller google is et tapez sur google le ssid podcast vous allez avoir plus d'informations et ce que je peux vous dire c'est que ssid podcast veut tout simplement dire diffusion du ssid voilà donc est ce que vous voulez diffuser le nom de votre ssid puisque déjà vous avez renommé votre ssid voilà mais est ce que vous voulez est ce que vous voulez diffuser ce nom là et là il est activé par défaut c'est pourquoi vous voyez que lorsque quelqu'un active le nom il retrouve le nom de votre livre parce que là il est activé donc vous pouvez voir ssid broadcast c'est annable voilà donc pour dire activer permettre voilà ou diffuser voilà ce sont des synonymes et nous on va tout simplement on va tout simplement indiquer que le ssid ne doit plus être diffusé ne doit plus être permis voilà donc doit être tout simplement désactivé et c'est que nous allons faire voilà c'est que nous allons faire maintenant donc on vient bien évidemment à voilà on est bien à ssid podcast ici quand vous cliquez vous voyez vous voyez que c'est coché annable comme permettre à comme permettre voilà assez que le nom soit diffusé et là on va dire non on veut plus que le nom soit diffusé donc on va cliquer sur disable voilà là on peut désormais et vous allez voir que en ce moment vous pouvez bien évidemment déjà changé changé le nom de votre wifi changé encore le mot dépasse si cela vous intéresse mais moi je veux laisser le nom comme ça ou je veux tout simplement laisser mon mot dépasse comme ça donc c'est vous qui voyez si vous voulez changer le nom vous voulez garder comme ça parce que sachez que si quelqu'un connaît le nom de votre wifi il peut se connecter bien évidemment parce que c'est le nom de tout ce qu'il a été masqué c'est le nom maintenant qui va nous permettre de se connecter pas seulement le nom mais également le mot dépasse donc vous pouvez décider de changer également le nom et le mot dépasse cela n'engage que vous voilà donc tout ce qu'on va faire c'est maintenant enregistrer et regardez bien observez bien mon wifi la barre de mon wifi en haut vous voyez bien que le wifi apparaît le wifi est bien là et une fois que je vais enregistrer vous allez voir que je vais être déconnecté et pas que moi tous les appareils qui sont connectés à ce wifi à mon fils seront seront tout simplement déconnectés voilà donc on va enregistrer regardez bien quand on appuie c'est voilà donc vous voyez que le wifi a disparu automatiquement qui a disparu je suis revenu en 4g donc aux données mobiles voilà et c'est qu'on va faire c'est tout simplement en fait si le wifi à l'esprit c'est que le nom de votre wifi a déjà été masqué donc vous avez déjà fait vous avez déjà reçu à masquer le nom de votre wifi là il faut tout simplement aller vous reconnecter donc on peut revenir vous voyez si j'active j'ai désactive on ne voit plus on ne voit plus du tout le nom de mon wifi donc mon appareil plus le nom a été masqué et cela complètement déconnecté tous les appareils qui étaient connectés en même temps voilà donc vous pouvez le voir maintenant on va se connecter voilà pour se connecter c'est simple on va tout simplement aller à autre chemin c'est autre pour vous ça peut-être ajouter un réseau donc peu importe donc vous allez tout simplement mettre le nom vous avez bien que tenu mon nom de mon wifi c'était Vidovic Boutiman donc si je vais mettre ici Vidovic Boutiman c'était tout en majuscule c'était le nom de mon wifi sécurité c'était de VPA bon ça c'était la sécurité qui était dans les paramètres c'est à dire la sécurité du mot de passe et ça nous intéresse pas puisqu'on n'a pas touché on va tout simplement mettre le nom le mot de passe de votre wifi donc vous mettez le nom de le mot de passe de votre wifi si vous l'avez changé vous mettez le nouveau le nouveau mot de passe la même vous faites pareil si vous avez changé le nom vous mettez le nouveau nom et vous vous connectez donc pour moi c'est simplement ça voilà et à repose encore voilà donc et j'appuie connecter voilà comme vous pouvez le voir pas miracle c'est pas un miracle on a pu se reconnecter à notre wifi donc on a masqué le nom de notre wifi on a on s'est connecté alors que le nom de notre wifi était connecté à l'aide de notre nom et de notre mot de passe voilà et vous pouvez bien voir ici net en bas de Ludovic Boutiman vous voyez bien c'est écrit réseau masqué voilà ça signifie que le réseau est masqué pour tout pour tous les autres appareils donc vous pouvez venir chez moi activer votre wifi vous n'allez pas trouver du Ludovic Boutiman parce qu'il est masqué voilà et on arrive au terme de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reçu à le faire et si vous n'avez pas reçu à le faire dites moi ce qui vous a mergé mais je pense que c'est assez simple il faut tout simplement activer puisque je disais c'était le jargon il faut tout simplement activer désactiver la diffusion du nom de votre wifi qui est qui s'énorme blog ssid broadcast donc c'est ça tous ces jours là donc peu importe votre box chercher le blog chercher le ssid podcast et là vous faites vous vous désactivez seulement voilà donc par défaut c'est activé et vous désactivez donc dites moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo dites moi en commentaire si vous avez reçu à le faire et n'hésitez pas à vous abonner pour donner plus de force à la chaîne et partagez aussi à vos proches voilà moi je connais des gens qui ont payé pour cette manipule là voilà donc aujourd'hui vous savez maintenant comment masquer le nom de votre wifi à plus on se retrouve pour une prochaine vidéo